Elephant vert a commencé ses activités depuis 2016. Depuis lors, on a lancé beaucoup de produits. A ce jour, on va lancer le produit qui s'appelle Zurian. On a fait des essais de développement, des essais de commercial avec les producteurs. On a pris cette journée-là pour faire le lancement de ce produit. C'est un bio stimulant qui va permettre de booster la production. Avec ce produit, les producteurs, surtout au niveau du maraisage, ça va leur permettre de booster leur production, mais aussi d'améliorer la qualité de leur production. Sa particularité, d'abord, c'est un produit bio-bio. Il y a une certaine particularité. C'est un produit aussi qui est très facile à utiliser. Du point de vue prix aussi, c'est très accessible par rapport au compte d'exploration du maraisage. Ça sera très adapté parce qu'on a fait quand même, pour faire rentrer un produit dans la zone, donc il y a les services techniques comme la SAET, il y a l'ISRA, il y a DPV avec qui on travaille sur tout ça, pour quand même faire des démonstrations avant de pouvoir lancer ce produit. Donc on a pu faire des démonstrations. C'est pourquoi même aujourd'hui, on a invité les gens pour quand même communiquer avec les différents essais. À travers, donc, ce qu'il faut noter, c'est que le groupe Elephant vert commercialise tout ce qui est bio-entrant. Donc on a les amendements organiques, les bio-fertilisants, les biopestils et les bio-stimulants. C'est un produit naturel. Le chercheur va le faire en ce produit naturel. Il va le faire en ce qui veut dire qu'il va le faire. Il va le multiplier et essayer de le faire dans le laboratoire. Il va le faire en sorte que le rendement n'a pas besoin. Quel rendement est-ce que c'est le TIEP ou le TIEP? Le produit de Zuriang, c'est le Marechage, mais il n'y a qu'une formule qui est le TIEP. Le produit de Zuriang, c'est le Marechage. Le produit n'a pas besoin d'un souci avant qu'il n'y ait pas besoin d'un souci. Il n'y a pas besoin d'un souci. Normalement, il n'y a pas besoin d'un souci. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développement de Zuriang. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développer. Les agriculteurs ne le connaissent pas les produits chimiques, les urés, les DAP. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développer. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développer. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développer. Il est devenu de l'économie et de le développer. Il n'y a pas besoin d'un souci pour le développer. C'est l'éléphant vers le djodjé. D'habitude, les variétés sont utilisées dans les patates douces. Il y a deux variétés qui sont au rendement et qui sont performants. Il y a 25, 44, 83, 73, 10. Il y a des pointes de 80 tonnes à l'hectare. Mais dans le cadre général, nous avons passé 75 tonnes à l'hectare. Mais depuis que nous avons essayé l'organova, nous n'avons pas seulement le souf, parce que les patates sont des variétés exigentes. Il faut qu'il n'y ait pas de tomates, pour qu'il n'y ait pas de souf, les pauvres. Mais avec l'organova, si nous savons que nous avons essayé, il faut qu'il n'y ait pas de patates, il faut qu'il n'y ait pas de patates. Mais on a eu le même rendement, il y a un petit peu de souf. Ce qui veut dire que, si on a continué, il faut qu'il n'y ait pas de tomates. Il faut qu'il n'y ait pas de patates. 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 Mais avec l'organova, nous avons vu que la fertilité du souf est plus forte, et aussi l'amendement du souf. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on a eu l'épandre par rapport à l'épandre. On a vu que l'œil est venu. On a vu que l'œil est venu. Donc, nous avons vraiment approuvé notre organova. Au revoir.